Salut à tous, Bean ! Vous connaissez Mr Bean ? Un personnage mûr et à la fin marron. Comme il y a eu du succès, il a eu droit à des dessins animés et des jeux vidéo. Il y a un jeu, Mr Bean qui est une grosse merde et c'est cette petite merveille. Mr Bean Total Delire sur Wii sorti en 2009 sur Wii. Déjà le titre c'est comme si Mario 64 s'appelait Super Mario sur 64. Le jeu commence dans... Ah c'est un jardin, mais pour moi c'est une planète extraterrestre. On nous dit qu'un ours a été kidnappé et il faut emmener une rançon. Bon en fait il y a une cinématique. Un morceau de puzzle vient de disparaître il y a 3 heures chez cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Dans le jeu, il y a chaque niveau. Le parc, les égouts, la ferme et les centrales nucléaires. Donc je présume il s'est allé dans chaque endroit pour emmener une rançon à un chat pour sauver son ours. Ok ! Bon, point positif, Mr Bean est bien modélisé. Il est tout le temps content même si on le tabasse et aussi quand il meurt. Et point négatif, Mr Bean est glissant. En mettant un tronc, il glisse. Je vous montre en ralenti à quel point il glisse. Et le pire, il fait des sauts pourris. Et quand je suis mort, c'est à cause de ça. Regardez-moi comment il court. On dirait un demeuré. Mr Bean Total Delir sur Wii est un jeu de plateforme et aussi un jeu de patoune. Et les mécanismes du jeu, c'est les mêmes. C'est juste les endroits qui changent. Tu mélanges. Un jeu de plateforme et Mr Bean qui glisse, tu as du pur bonheur. Non, pas ce bonheur-là. Ce bonheur-là. Et aussi les contrôles de ce jeu sont juste ignobles. Dans ce passage, je peux vous jurer que j'ai mis un quart d'heure à le dernier. Allez, on y va. Oh putain. Allez. Oh mais arrête de glisser putain. Ah enfin. Dans ce jeu, tout essaie de te tuer. Les chiens, les vieilles, des chats, des taupes, des grenouilles, des abeilles, etc. Attends des abeilles. Et je peux savoir ce que des monstres et des canons font dans un parc. C'est quoi ce parc ? Ah, c'est trop bien ce parc. Et aussi, tu ne peux pas les tuer. Ils sont juste immortels. Mr Bean est en fait une victime. Et bah c'est génial. Pour dire, ces bombes, c'est des items. Et bah non, ça explose. Bon, il ne faut pas que je me fasse exploser. Ah aussi, pour les puzzles, il faut toutes les récupérer. Parce que si tu en loupes une, tu es bloqué. Et il faut que tu refasses le niveau. Et les puzzles sont tous cachés dans des coffres introuverts. Et si tu en loupes une, tu étais comme ça. Vous voulez savoir à quoi ressemblent les puzzles ? Du puzzle, du putain de puzzle. Et c'est chronométrique en plus. Et les boss finales, c'est pas un ennemi. Non, c'est du puzzle. C'est vraiment la chose la plus relou que j'ai vu dans un jeu vidéo. Bon, au niveau de la musique, ça va. Et il y a un truc qui me gonfle, c'est les bruitages. Ces bruitages sont tellement pénibles qu'ils se gravent dans ta tête. Moi, je l'ai fini et la fin ressemble à ça. Ne vous en faites pas, je ne suis pas énervé. ... ... ... ... ... ...